Des échos de la Biennale, huit artistes américains participent au Dakar 2014 grâce au soutien financier de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Plus de 7 millions de francs pour soutenir la Biennale. Une dizaine d'oeuvres sont exposées à l'ambassade. L'exposition entre dans le cadre de Art in Embassy, Amsatou Sey. C'est une oeuvre d'art grandeur nature, tout en perles qui comble des corps. L'auteur Nick Cave est américain. Nous sommes dans le hall de l'ambassade des États-Unis. Ici, l'art est en fête. Ces oeuvres constitueront la collection permanente de l'ambassade des États-Unis pendant des décennies à venir. Sur fond d'amitié ancienne entre les États-Unis et le Sénégal qui continue à croître et prospérer. En ce jour, l'Amérique devient grande chez nous. Elle devient grande parce qu'elle devient le lieu de la créativité, de notre créativité commune, de vos artistes et de nos artistes. Et que ce soit le symbole de notre amitié forte, durable entre nos deux pays. Art in Embassy est un programme artistique présent dans presque toutes les chancelleries ambassades des États-Unis. La Biennale a été l'occasion saisie pour lancer le projet à Dakar. Le but principal de cette exposition, c'est de faire partie de la conversation diplomatique. C'est pourquoi on a inclus des artistes sénégalais, des artistes américains, des artistes sénégalais qui ont visité les États-Unis, des artistes américains qui ont visité le Sénégal et qui essaient de se comprendre par l'art. L'art, c'est toujours ce qui a réuni ces neuf artistes sénégalais qui ont réalisé cette fresque de 108 mètres de long et 2,70 mètres de large. Vous avez le présent, mais aussi le futur de la création, symbolisé dans ce travail. La fresque est réalisée en nous inspirant de l'océan. Elle symbolise la communication, les échanges économiques, et voilà, tout le mouvement. La 11e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar va permettre aux artistes américains d'exposer leurs savoir-faire, mais aussi de partager et de communier avec les autres artistes du monde.